Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film Going to Brazil, réalisé par Patrick Mill. L'histoire c'est celle de Agathe, Chloé et Lily, trois copines de toujours qui vont se retrouver à partir au Brésil pour le mariage d'une ancienne meilleure amie qui les a un peu lourdées, Katia. Et en fait leur vie va basculer le soir où Agathe, Chloé et Lily vont partir en soirée, mais que Lily va se défendre contre un mec qui va essayer de la violer et va le buter. C'est des choses qui arrivent, surtout au cinéma. Alors le film se trimballe une réputation un peu chelou mais qui n'est pas forcément si maladroite que ça, c'est celle d'être un very bad trip avec des filles mais fait par un français. C'est vrai dans un sens, mais heureusement Going to Brazil va un peu plus loin que ça. C'est une comédie, ça c'est sûr, mais dans son premier temps. Parce que dans son deuxième temps, Going to Brazil est également un film d'action, un film d'aventure et une oeuvre assez perchée qui accepte d'aller jusqu'au bout de son délire et qui malgré beaucoup, beaucoup, beaucoup de maladresse, arrive à être fun, drôle et extrêmement divertissant. Après il y a quand même beaucoup d'erreurs dans ce film et ça fait qu'il y a des moments où on se demande vraiment si le long métrage a un intérêt. Au niveau de l'écriture, Patrick Mill, Julien Lambroschini et Sabrina Amara, ils ont réussi à pondre un scénario qui est vraiment barré. Alors l'histoire de base est extrêmement classique et le premier tiers du film est tout ce qui est plus banal. On est dans une présentation des personnages et une introduction qui fait littéralement totalement penser à Very Bad Trip. On est pile dedans, c'est exactement la même chose. C'est à partir du deuxième tiers que le long métrage arrive vraiment à devenir beaucoup plus intéressant parce qu'il va plus loin que son pitch et il va jusqu'au bout de son délire. Ce qui rend l'ensemble assez fun. Mais le problème c'est que dans son dernier tiers, le long métrage va un peu trop loin dans le délire et il nous pond un retournement de situation qui amène beaucoup trop de questionnements chez le spectateur pour réussir à faire en sorte qu'on se dise « Ouais, c'est crédible ! » Et là ça bloque parce que résultat, la dernière partie, pourtant il y a plein de bonnes idées et ça revire vraiment parce qu'on n'est plus du tout dans le film d'action, dans la comédie, dans la dernière partie, on est dans le film d'action. Mais le souci c'est que les choses s'enchaînent trop vite, ça n'a pas forcément de cohérence, il y a des basculements émotionnels de personnages qui ne sont pas du tout structurés et qui font qu'on se retrouve avec tel personnage qui va revirer badass alors que juste avant elle était un peu coincée. La dernière partie est vraiment bâtarde et en plus le film se termine comme ça, dans le tas. C'est hyper chelou. Mais ça reste bon parce que quand même, il y a vraiment une structure qui se tient et il y a un espèce d'équilibrage avec trois tiers qui sont vraiment différents et qui apportent résultat de la nouveauté dans un film qui aurait pu en manquer s'il ne s'était cantonné qu'au genre de la comédie, comme c'est le cas dans son premier tiers. Dès qu'on arrive dans le deuxième tiers, on arrive à voir que le film veut se renouveler, veut apporter un peu de nouveauté, veut apporter un peu de dynamisme et c'est là en fait que le long métrage devient intéressant, c'est que dans sa structure, il n'est pas classique. Il a une forme de comédie française très classique, mais il arrive à dépasser ça pour offrir quelque chose d'un peu nouveau au travers de cette répartition des tiers dans l'écriture qui est vraiment bien foutue. Et là, le film est nouveau. Après, au niveau de la mise en scène, Patrick Mill, c'est son deuxième long métrage seulement en tant que réalisateur et le film n'est pas extraordinaire au niveau de sa mise en scène, c'est-à-dire qu'il n'est pas mauvais, mais il n'y a aucune flamboyance de composition. Il y a des idées, il y a vraiment beaucoup d'idées de mise en scène et il y a beaucoup d'idées de montage également qui sont plus ou moins intéressantes. Le souci, c'est que c'est un espèce de fourre-tout en fait ce film. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on se dit la mise en scène, il y a vraiment des putains d'idées, notamment une sortie de cette fameuse soirée où Lily va buter quelqu'un qui est sublime. Elle est vraiment bien foutue, que ce soit au niveau du montage ou de la mise en scène. Il y a un travail avec une sonoricam ainsi qu'avec du montage qui amène un côté très perché, voire limite on est complètement sous drogue. Ça rend vraiment bien. Le souci, c'est que derrière, il y a des petits soucis de montage, il y a un mauvais équilibrage dramatique, il y a une tendance à vouloir utiliser le montage pour combler des vides ou pour essayer d'apporter du rythme là où il n'y aurait pas forcément besoin d'en apporter. C'est ça le gros souci, c'est-à-dire que Patrick Mill a plein d'idées. Il les brasse toutes dans son film, il les mélange et il essaye d'en sortir quelque chose de vraiment nouveau. Le souci, c'est que par moments, ça sonne nouveau et par moments, ça sonne complètement à côté de la plaque. Donc en fait, on se retrouve devant un long métrage qui est rempli de bonnes idées, mais genre vraiment, il y en a plein, 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 plein. Le souci, c'est que ces bonnes idées sont mêlées à des idées qui sont très maladroites et qui font qu'on n'arrive pas forcément à voir où Patrick Mill a voulu aller. C'est forcément problématique lorsque tu bases entièrement ton film sur un concept et que tu as envie de le renouveler tout au long de son film et que tu le fais par le biais de la mise en scène et de l'écriture. Le souci, c'est que si ta mise en scène veut trop le renouveler, tu te retrouves avec un scénario qui se renouvelle et donc qui apporte de la nouveauté et une mise en scène qui derrière veut rajouter encore plus de nouveautés. Donc résultat, tu as cette espèce de dualité, de tentative de renouveau de ton film qui se provoquent l'une et l'autre et qui font qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre ce qu'ils veulent en faire. Après, ça reste intéressant, ça reste vraiment intéressant et c'est emmené par plein de bonnes idées ce film. Mais est-ce qu'elles sont toutes bien utilisées ? Pas forcément. Au niveau du casting, le casting est vraiment excellent. Alors, hormis Alison Wheeler que vous connaissez et Vanessa Guide également qu'on connaît pour avoir joué dans cette magnifique oeuvre qui se nomme Les Nouvelles Aventures de Réadins, il est possible que vous ne connaissiez pas Margot Brancillon et Philippine Stindel. Philippine Stindel, pour moi, c'est la vraie révélation du film. Elle est superbe, cette jeune femme. Elle arrive à porter un personnage qui est extrêmement complexe mais qui est vraiment, vraiment intéressant. Et Margot Brancillon, elle est bien. Elle ne brille pas forcément par beaucoup de nouveautés mais elle a de la répartie et ça donne à son personnage du caractère. Alison Wheeler, pour moi, c'est le vrai personnage du long-métrage qui emporte tout. Elle est extraordinaire, cette jeune femme. Elle a un talent d'actrice. Elle a une spontanéité, une sincérité qui se dégage de son jeu. C'est hallucinant. Et Vanessa Guide, bon, elle fait du Vanessa Guide. Elle n'est pas extraordinaire mais elle est bien. Il y a aussi Patrick Mee dans un petit rôle secondaire qui est plutôt bon sans être vraiment brillant. Mais quand même, Chico Diaz qui joue à Augusto, il a une bonne gueule de méchant ce mec et il fait peur. Rien que pour ça, quand même, ça veut dire que ton acteur, tu as dû bien rechercher. Mais au final, Going to Brazil, c'est un bon divertissement. C'est fun, c'est entraînant. Ça a au moins le mérite de tenir le coup quand même sur 1h35 en changeant de genre, ce qui est plutôt difficile, mais il arrive à le faire. Après, c'est mêlé dans un espèce de fourre-tout où il y a des bonnes idées et des très mauvaises. Donc on ressort de Going to Brazil en se disant que c'est bien, que c'est divertissant et que c'est entraînant. Donc si vous avez l'occasion de voir Going to Brazil de Patrick Meele, allez-y, parce que vous allez vous marrer et c'est fun comme long-métrage. À plus ! Sous-titrage ST' 501